La transformation digitale à la française des jeux, elle repose sur la stratégie de l'entreprise. Et cette stratégie, elle est vis-à-vis du client et vis-à-vis du collaborateur. On parle d'expérience client, d'expérience collaborateur. On parle même de symétrie des attentions. Je suis très fier d'être dans une entreprise qui a enfin acté le principe que le premier client de l'entreprise, c'est le collaborateur. Et donc on a un projet numérique interne qu'on a appelé « Mieux vivre et travailler ensemble à l'ère du numérique ». Et dans ce projet, il y a un certain nombre de facettes, et notamment il y a une facette de négociation avec les partenaires sociaux d'un accord d'entreprise sur mieux vivre et travailler ensemble à l'ère du numérique, avec différents chapitres. Donc en fait, cet accord, c'est une loi cadre. Et à l'intérieur, on a des accords spécifiques sur les thèmes. Mais bien évidemment, comme l'entreprise a décidé de doter les 2000 collaborateurs d'un smartphone, d'un outil pour pouvoir avoir un lien avec l'entreprise sur un certain nombre d'applications métiers, dans ce cadre-là, on a négocié en premier lieu avec les partenaires sociaux les conséquences de cette dotation d'un smartphone avec ce qu'on appelle le droit à la déconnexion. Je pense qu'on a été une des premières entreprises en France à signer un accord sur le droit à la déconnexion. Alors, quand vous donnez un smartphone à vos 2000 collaborateurs, nous nous avons fait le choix que le collaborateur puisse choisir, soit je ne prends que le téléphone avec un forfait professionnel, et donc c'est un téléphone professionnel, et il gardera son téléphone vie privée. Et j'aime bien des politiques RH où c'est la liberté qui est mise en avant. Et puis d'autres collaborateurs ont dit « mais moi j'accepte ce que me propose l'entreprise, d'avoir un forfait pro et un forfait perso ». 80% de nos collaborateurs ont choisi ce deuxième modèle. Au passage, ils économisent le prix d'un téléphone, ils économisent l'abonnement. Et clairement, il y a un mélange vie pro, vie perso dans ce téléphone. Et donc le sujet du droit à la déconnexion était particulièrement important. Et alors, on a négocié avec nos partenaires sociaux, l'idée ce n'est pas d'avoir, ce que j'ai vu dans certaines entreprises, à 20h on coupe les téléphones, comme ça on est sûr de ne pas avoir un appel ou un mail professionnel après 20h, et puis on réouvre le matin. Ce n'est pas du tout la philosophie que nous avons retenue. Là encore, moi je crois à la liberté individuelle, et je crois beaucoup plus à l'éducation pour trouver ce bon équilibre vie privée, vie professionnelle. Et donc on dit à chaque collaborateur, vous pouvez utiliser les applications d'entreprise le soir, le week-end, ça n'est pas recommandé. Le week-end il est là pour se reposer, le soir on est là pour s'occuper de sa famille. Mais si vous avez une urgence et vous avez envie de vous connecter pour une application professionnelle, vous pouvez le faire. En revanche, la liberté de l'un commence par le respect de la liberté de l'autre. Donc vous ne pouvez pas envoyer un mail à 22h à un de vos collaborateurs, parce que ça peut le gêner, le perturber, et tout le monde n'a pas envie de recevoir des mails à des heures, ou le week-end, etc. Donc ça, ça a été acté dans cet accord sur le droit à la déconnexion. Beaucoup d'entreprises se lancent dans le bulletin de salaire numérique. On a une chance, c'est qu'on a bénéficié d'une des dispositions de la loi El Khomri du 1er janvier 2017. Avant, quand vous mettiez en place un bulletin de salaire numérique, vous savez que la loi interdit de l'imposer. Il faut que le collaborateur soit d'accord pour passer sur le bulletin de salaire numérique. Mais avant, a priori, il fallait lui demander, est-ce que tu es d'accord ? Et à ce moment-là, on lui envoyait le bulletin. Et les sociétés qui se lançaient, démarraient modestement à 25, 30 ou 35 % de bulletin de salaire numérique. La loi El Khomri est beaucoup plus intéressante, parce qu'elle dit, a priori, c'est numérique, et si le collaborateur ne veut pas de son bulletin de salaire numérique, il faut qu'il aille dans une application numérique, c'est d'ailleurs assez amusant, pour cliquer et dire, j'en veux pas. Et on a 90 % de collaborateurs de la Française des Jeux qui ont choisi le bulletin de salaire numérique, et seuls 5 %, pour des raisons personnelles, et là encore, je crois à la liberté individuelle, si un collaborateur ne veut pas de son bulletin de salaire numérique, il veut continuer sur la forme papier, 5 % des effectifs ont choisi de refuser le numérique, et 5 % n'ont pas encore répondu, ils peuvent basculer soit sur le numérique, soit sur le papier, ils répondront quand ils voudront bien y répondre. Ce que j'aime bien dans le bulletin de salaire numérique, c'est qu'on met en plus un coffre-fort numérique, c'est-à-dire que le collaborateur a son bulletin tous les mois dans ce coffre-fort, mais lui, à titre perso, peut y mettre un scan de sa carte d'identité, une photocopie de l'acte notarié important qu'il a signé parce qu'il a acheté une maison, ses factures EDF ou téléphone, ou d'autres factures qu'il veut garder, il a son coffre-fort numérique, et la loi donne cette disposition que le collaborateur le garde à vie. S'il quitte la française des jeux, il gardera son coffre-fort numérique. Et j'aime bien parce que finalement l'entreprise est en train de digitaliser le collaborateur dans sa vie privée, et moi je vais en récolter les fruits, parce que quand ce collaborateur revient chez moi après être digital chez lui, je peux lui confier d'inventer les produits digitaux de demain pour nos clients, parce qu'il vit à l'ère du digital, donc c'est une autre facette de mieux vivre et travailler ensemble à l'ère du numérique, avec ce coffre-fort numérique. Vous savez, il existe toujours dans ces directions métiers, dans ces entités, il y a toujours le petit geek, celui qui comprend plus vite, celui qui connaît déjà le logiciel, on ne sait même pas où, il l'a déjà téléchargé sur Internet parce qu'il aime bien. Eh bien, 7 personnes, nous, nous les avons identifiées à la française des jeux, ils sont une soixantaine sur 2000 collaborateurs, et ces 60 ambassadeurs qu'on appelle des digital mentors, on va le dire à l'anglaise, ces 60 personnes sont formées aux nouveaux outils, et ce sont ceux qui montrent, et moi ça m'arrive de faire appel à mon digital mentor de la DRH, et quand j'ai une petite application qui vient d'être téléchargée, il passe deux minutes avec moi juste après le café, et c'est fait, j'ai compris, j'ai vu comment ça marche, et je m'en sers après. Premier exemple de développement de relations humaines pendant le numérique, et le deuxième exemple, c'est de renforcer la formation managériale, et nous avons opté à la française des jeux pour renforcer le management avec la posture coach. On doit passer du management command and control, aujourd'hui, je dois dire à mon collaborateur, j'aimerais bien que tu sois là au mois de juin 2018, quels sont les moyens dont tu as besoin, et quels sont les bords que tu veux tirer, moi je suis breton, et je crois beaucoup aux bords pour atteindre un objectif, je pense au Vendée Globe Challenge, et quand les bateaux sont partis, des sables de l'Honne, ce qui a été super amusant, c'est que certains bateaux sont partis vers le nord, d'autres vers le sud, d'autres tout droit, et en fait ils allaient tous au même endroit, sauf qu'ils avaient fait des choix différents, et je crois beaucoup à ces choix différents, et pour ces choix différents, il faut que mes managers acceptent que leurs collaborateurs choisissent le bon chemin pour atteindre l'objectif qu'ils ont fixé, ça s'appelle la posture coach, et nous avons formé 100% de nos managers à cette posture coach, avec une grande fierté supplémentaire, c'est que tout mon comité exécutif a suivi la même formation que les managers de proximité, ça veut dire que l'exemple vient d'en haut, c'est pour ça que nous sommes vraiment en marche dans la transformation digitale à la française des jeux. Merci. Merci.